Bonjour tout le monde, bienvenue à Sportneuf Laval. Cette semaine, nous nous entretrenons avec la personne derrière l'athlète, l'entraîneur de gymnastique, Adrien Ballin. Êtes-vous prêts? Nous sommes prêts. Bonne émission. Bonjour, Adrien, entraîneur du club Laval Excellence. On va parler un peu de ton parcours. Parle-nous un peu de toi, ton arrivée ici au Canada en tant qu'entraîneur, parce qu'on va le dire, à la base, t'es Roumain. Alors, la transition Roumanie-Canada, parle-nous un peu de ça. Bonjour. Donc, je suis arrivé au Canada en 1990 avec ma famille. Nous avons eu... nous avons déposé la demande en 1986 pour venir ici. Donc, ça nous a pris quatre ans pour pouvoir partir. Et puis, ça s'est fait suite à la chute du régime, chez Oshesko, du régime communiste. Donc, ça accélérait un petit peu le processus. Et en 1990, je suis arrivé au Canada. Et j'avais l'adresse, puis les coordonnées d'un entraîneur de gymnastique à Montréal. Et je suis allé le rencontrer. Et il m'a conseillé d'aller voir un club à Montréal qui était spécialisé avec les garçons. Et suite à ma première rencontre en 1990, j'ai vu la différence du système un petit peu entre ce que moi j'avais vécu en tant qu'athlète, les installations qu'on avait et celles qui étaient ici. Et j'ai décidé pour mettre de côté ma carrière d'entraîneur pour deux, trois ans et me dirigeait en technique de réadaptation physique, où j'ai gradué en 1994 au collège Montmorency à Laval. Puis pourquoi tu avais décidé de mettre de côté pendant ces périodes-là? Tu n'étais pas prêt à faire le saut ici directement au Canada. Tu voulais t'adapter au pays. C'est sûr que je suis arrivé ici. Et je parlais très peu le français. Donc, pour moi, le voie de l'éducation, de l'école, c'était prioritaire. Et puis ça m'a permis d'apprendre le français, de connaître un tout petit peu les jeunes d'ici, voir leurs intérêts aussi. Et par après, en 1994, lorsque j'ai fini, où j'étais en stage en réadaptation physique, mais j'ai décidé de faire le pas et d'essayer de voir si cette passion de la gymnastique, si je peux vivre de cette passion qui est la gymnastique. Donc, en 1994, j'ai commencé à travailler en gymnastique sur la rive sud de Montréal. Et depuis 2000, je suis à Laval, au club de gymnastique Laval Excellence. Et je suis là depuis ce temps-là. Parfait. On a reçu la semaine passée deux de tes athlètes, Félix et William, qui nous parlaient un peu de l'entraînement qu'il y avait avec toi, que c'était quand même assez dur, 30 heures semaine. Ils n'ont pas dit que tu étais dur, mais ils ont dit quand même que ce n'est pas facile de s'entraîner 30 heures semaine. Je vais vous laisser entretenir avec une ancienne gymnaste, notre préparateur physique. Maryse parle un peu avec Adrien, la préparation physique et puis les 30 heures semaine d'entraînement. C'est drôle parce que les gars ont soulevé un point super important. Ils ont dit qu'avec le volume d'heures d'entraînement, l'âge qui avance, la croissance et tout ça, ils expliquaient que tu adaptais vraiment les programmes d'entraînement à chacun. Il n'y avait plus un entraînement de groupe en tant que tel où tout le monde a le même programme, mais que, disons, Félix passe plus de temps à développer sa force en vue des anneaux, par exemple. Donc, j'imagine que tu l'abordes comme ça en préparation physique aussi. Oui, c'est sûr que moi aussi, en tant qu'entraîneur, j'ai évolué à travers eux. William, c'est mon premier athlète. J'ai commencé avec lui il y a 12 ans. Donc, c'est sûr qu'un athlète de 5-6 ans, on l'entraîne différemment qu'un athlète rendu à l'âge de 15-16 ans. Donc, je vous dirais que moi aussi, je suis dans le même bateau qu'eux et j'avance en même temps qu'eux. J'évolue en tant qu'entraîneur en même temps qu'eux. Donc, au début, ils étaient en groupe, on allait tout le monde ensemble et plus que le temps passe, plus que chacun devient une PME, si vous voulez. Chacun, il faut adapter l'entraînement individuellement. Chacun, chaque gymnaste arrive à une période de la puberté ou de la croissance qui est différente dans l'autre. Donc, l'âge biologique ou l'âge physiologique qui ne sont pas au même niveau. Donc, c'est sûr qu'il faut adapter l'entraînement, soit l'intensité, le volume, au niveau de la flexibilité, de la force. Il faut que ça soit adapté à chaque individu. Est-ce que toi, les gars ont dit qu'ils ont quand même 30 heures semaine. Est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, c'est la préparation physique, tu en prends en charge ou c'est quelqu'un dans le club qui fait ce travail-là avec toi? Non, du côté masculin, on est un petit peu moins gâté que le côté féminin où ils sont toujours deux entraîneurs sur quatre engins, sur l'artistique et la préparation physique. Donc, souvent, du côté masculin, on est un entraîneur qui doit tout faire, que ce soit la préparation physique au niveau de la flexibilité, plus les six engins. Donc, c'est moi qui s'occupe de leur préparation physique depuis le début de leur carrière. On a vu que Félix et William sont vraiment complètement différents. Félix mentionnait que son défi actuellement, c'était d'augmenter sa masse musculaire pour gagner évidemment en force. Est-ce que, comment vous l'abordez dans le gymnase actuellement? C'est sûr qu'en gymnastique, un bon gymnaste, il doit être fort, il doit être souple, mais en même temps, il doit être léger. Donc, il y a la force, le poids optimal ou la force optimale. Notre outil de travail, c'est son corps. Donc, on travaille un peu surtout sur la puissance. Avec lui, on sait que pour l'instant, ça lui prend encore deux, trois ans avant qu'il prenne un petit peu de masse musculaire. Donc, on met beaucoup l'accent sur la résistance, sur le travail spécifique, sur la force musculaire spécifique qui est propre à la gymnastique. Donc, beaucoup d'exercices isométriques. Et tout ce qui est sur le côté masse musculaire, on fait du général, mais je pense que dans son cas, ça va lui prendre encore un an ou deux avant qu'il puisse prendre un petit peu de volume et pouvoir se battre peut-être d'égal à égal avec d'autres athlètes qui, à l'âge de 16-17 ans, sont déjà des hommes. Donc, c'est un peu sa courbe de croissance, sa puberté qui est un peu plus tard que les autres qui sont de son âge. Et est-ce que tu penses que ça va affecter ses résultats ou il va être capable d'utiliser ses forces de vitesse et de forces relatives? À court terme, probablement, mais à long terme, non. On connaît très bien la qualité et puis les qualités que Félix a. Donc, il faut le voir sur une longue période. La carrière d'un gymnaste est très longue. Ça peut finir à l'âge... Il y en a qui continuent encore à l'âge de 28, 30, 32 ans. Donc, il faut être juste patient. C'est juste normal de passer par cette période-là. Et il faut l'encourager, il faut le supporter dans les périodes un tout petit peu plus difficiles de leur carrière. Malgré qu'ils performent très bien, ils se débrouillent. Mais il vient d'en passer, là, des périodes un peu plus difficiles dernièrement. Oui, il a eu certaines périodes un tout petit peu plus difficiles, mais il ne faut pas... il faut normaliser les choses. Lorsqu'on connaît des bonnes performances, ça ne veut pas dire qu'on est un excellent gymnaste. Et lorsqu'on a des performances un tout petit peu moindres, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus bon. Donc, il faut juste normaliser les choses, équilibrer, lui donner la confiance et... Et laisser le temps... Laisser le temps faire les choses. Exactement. Parfait. On va arrêter là-dessus. Oui. Au retour, on va faire... On va parler de la sandwich Adrien versus les trois repas par jour. On va en discuter après. Adrien, comme on a dit un peu, on a reçu William et Félix la semaine passée qui nous parlaient un peu des différences de toi quand tu étais athlète. Ils nous ont parlé de... que tu leur disais que moi, quand j'étais athlète, j'avais une sandwich par jour, puis c'est ça qu'on mangeait. Puis que c'était un peu difficile pour tes athlètes maintenant d'adhérer à ce même régime-là. Et on dit que oui, notre coach a évolué aussi avec le temps dans ce mécanisme-là. Alors, on va parler de ça avec Nicolas. Bien, en fait, moi, je voulais surtout savoir un peu, ça a été quoi le grand défi de passer d'athlète en Roumanie et de venir après ça entraîneur ici au Canada. Qu'est-ce qui a été les gros ajustements à faire au niveau de l'alimentation, les habitudes qui étaient différentes? C'est sûr qu'en Roumanie, il y avait un système qui est mis en place pour produire des champions. Donc, le système est fait d'un pâtel, d'un casse-tête qui comprenne plusieurs marceaux. Et chaque marceau était pris en charge, il était bien mis au point. Donc, c'est sûr qu'ici, c'est pareil, lorsqu'on a un athlète de très haut niveau et on compétition qu'on est les meilleurs de la Roumanie, de la Chine, des États-Unis, du Japon, de la France, mais c'est un athlète de haut niveau. Donc, il faut tenir compte de chaque marceau du casse-tête. Et effectivement, la nutrition, ça fait partie. Donc, c'est sûr que nous, on était dans l'ancien régime, c'est sûr que la vie était plus difficile. Tout ce qui est, tout ce qu'on retrouve ici en tant que nourriture, mais là-bas, c'était pas pareil. Il fallait faire la queue pour un marceau de viande, pour un marceau de fromage. Donc, c'est sûr que le contexte est différent. Donc, c'est sûr qu'il faut l'accepter, il faut le comprendre, il faut l'adapter. Mais il ne faut pas oublier le côté nutrition, lorsqu'on est un athlète de haut niveau. Il faut éduquer les enfants, il faut commencer tranquillement, il faut les responsabiliser. Il faut voir les parents aussi, les éduquer, leur faire comprendre que la nutrition, ça fait partie du sport du haut niveau. Et comme j'ai dit tantôt, en gymnastique, on travaille avec notre corps, il faut le transporter dans les airs plusieurs fois par jour. Donc, au niveau des blessures, lorsqu'on réception, si on n'a pas un poids optimal, mais ça peut paraître. Au niveau des blessures, au niveau des articulations aussi, et au niveau de l'endurance sur les appareils, c'est la même chose. De pouvoir finir une routine et être encore frais et dispo pour ton dernier élément. Mais il faut être pas juste en forme physiquement, mais aussi du point de vue nutrition. C'est ça, maintenir la performance tout le long avec un bon niveau d'énergie, puis avoir la puissance optimale, comme tu parlais tout à l'heure avec Maryse, au niveau de l'entraînement. En effet, c'est ça les défis de la gymnastique, vraiment trouver le bon ratio d'énergie que l'athlète a besoin de manger pour se développer au niveau corporel, tout en performant, en ayant la meilleure silhouette. C'est un sport où notre corps est notre outil de travail, bien c'est le même pour beaucoup d'athlètes, mais dans ce cas-ci, c'est encore plus frappant. Et t'en parlais tantôt avec Maryse, c'est pareil que la préparation physique, la nutrition c'est pareil aussi, on individualise à chaque athlète. On parlait de William et Félix la semaine passée, c'est sûr qu'ils n'ont pas le même plan, pas juste à cause qu'ils n'ont pas la puberté au même âge, donc il faut vraiment ajuster. Comment tu procèdes par rapport à ça? C'est sûr qu'on a quand même un certain aide avec Excellence Port Laval, parce qu'en tant qu'entraîneur, on ne peut pas être performant partout, on ne peut pas... On se tient au courant avec tout ce qui se passe au niveau technique, au niveau de la préparation mentale, au niveau de la nutrition aussi. Mais c'est sûr que lorsqu'on peut avoir un peu d'aide, des spécialistes qui travaillent avec eux, j'essaie quand même de déléguer et de faire confiance à ces gens-là. Mais sinon, c'est juste de leur expliquer un tout petit peu qu'il faut qu'ils mangent santé. C'est une question de métabolisme aussi. Il y a certains qui ont un métabolisme un tout petit peu plus lent. Donc, il faut faire attention à quelqu'un qui en gère plus de calories. Ça ne veut pas dire qu'au cours de la journée, il va être capable de tout dépenser. Donc, il faut les éduquer de ce côté-là. Et par après, moi, je les laisse faire leur choix et puis je les laisse cheminer dans ça. Ça arrive, ça arrive des fois que oui, on les pèse et puis il faut savoir un tout petit peu où ils sont rendus. Et je pense que c'est... les athlètes, ils le prennent bien. Je pense que les athlètes, ils le prennent bien. Et on est allé en Europe plusieurs fois depuis deux, trois ans. Et la première chose, quand on rentre dans un gymnase, mais il y a une balance qui est là. Il faut juste bien l'utiliser. Il faut bien... il faut juste bien l'utiliser. Parfait. Au retour, on va s'entraîner avec Michel. Pas juste la balance au niveau du poids, mais la balance au niveau du mental. Adrien, on va parler un peu... on parlait aussi de prendre le poids des athlètes. Ça peut avoir un certain... ça peut jouer un peu sur leur morale aussi. On sait qu'ils sont laissés à eux-mêmes aussi sur leur appareil. Ils n'ont pas d'opposants ou quoi que ce soit. C'est vraiment toi contre toi-même en gymnastique. Comment que tu travailles avec tes athlètes au niveau du mental par rapport à tout ça? C'est sûr qu'à tous les jours, je leur demande un tout petit peu la météo. Donc, c'est quoi leur météo aujourd'hui? Comment qu'ils se sentent? Nous, ça se peut qu'on arrive en tant qu'entraîneur prêt, prêt à travailler, mais on ne connaît pas un tout petit peu ce que l'enfant a vécu à l'école, ce qui se passe à la maison. Donc, c'est sûr qu'il faut se tenir au courant à chaque entraînement un tout petit peu c'est quoi son état d'esprit avant de commencer l'entraînement. Il faut être prêt à s'adapter quotidiennement à leur saut d'humeur aussi, d'un appareil à un autre. Ça se peut qu'ils connaissent une belle performance sur un appareil, puis ils changent d'appareil et ça va un tout petit peu moins bien. Donc, le moral où ça peut être affecté, une petite blessure aussi qui arrive, ça peut paraître aussi sur le quotidien, sur la journée. William et puis Félix nous parlaient aussi, bon, que tu sais, c'est assez répétitif, puis que ça prend quand même un certain temps. William nous parlait de réussir vraiment le mouvement. Comment tu fais aussi la gestion pour ne pas les décourager, parce qu'on s'entend que ce n'est pas après juste trois sauts que tu réussis. Alors, comment tu gères tout ça? C'est sûr qu'on est dans un sport de correction. Si on a six engins, il faut être performant sur les six engins et ça prend des centaines, des milliers de répétitions avant de pouvoir bien maîtriser un mouvement. Donc, il faut donner des objectifs à court terme au lieu de viser tout de suite la réussite du mouvement. Il faut leur faire comprendre que ça prend du temps avant. Plus qu'on monte de niveau, plus que la réussite d'un mouvement, ça prend du temps. Lorsqu'on fait une petite roulade par en avant, après deux, trois essais, on va l'avoir. Mais lorsqu'on est rendu à tourner deux, trois fois dans les airs, à gauche et à droite, et arriver sur les pieds. Mais il y a la peur qui rentre en ligne de compte. Il y a aussi l'orientation spatiale. Donc, le mouvement, il devient de plus en plus complexe. Donc, ça prend un petit peu plus de temps. Et il faut qu'il soit prêt à accepter qu'il ne peut plus réussir du premier coup après une semaine d'essai. Michel, Adrien, vous de le dire, oui, la portion peur, la portion aussi gérée échec et succès qui arrive souvent en entraînement. Comment tu travailles surtout avec William là-dessus? Bien, c'est sûr que justement au niveau de... Moi, je dis toujours que l'échec n'existe pas en quelque sorte. J'obtiens un résultat différent que celui que j'avais espéré. J'ai quand même réussi quelque chose. Et donc, c'est de voir un peu le résultat de mes actions, de ma progression. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une progression. Quand j'apprends un nouveau mouvement, quand j'apprends une nouvelle routine, il faut que je me donne le temps d'intégrer ces nouveaux mouvements-là. Parce que comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Physiquement, musculairement, spatio-temporellement, j'ai des prises, des mesures qui sont à prendre. Donc, pour bien maîtriser un mouvement, ça me prend quelque temps. Quand je suis plus jeune, j'ai peut-être plus l'impression de m'amuser. Mais quand j'arrive à rentrer dans un processus de performance, des fois encore, c'est ça, c'est-à-dire je veux réussir, je veux réussir, mais c'est quoi réussir? Il faut définir justement c'est quoi la réussite, c'est quoi réussir. Ce qui est intéressant, c'est en quelque sorte de dire, bon, mais je me fixe, tu disais, je me fixe des objectifs à court terme. Donc, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire, outre la réussite, outre arriver à la fin de dire, j'ai complété mon mouvement, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi les blocs sur lesquels je peux bâtir cette réussite-là? Et donc, ça me permet de rester motivé. Parce que si on se dit, bien, je veux participer aux championnats canadiens cette année, oui, mais mardi matin, quand ça ne me tentera pas de m'entraîner, les championnats canadiens sont très loin. Donc, de chercher à se motiver, si je suis capable de me fixer des petits objectifs, ça me permet d'avoir un peu un engagement de mon athlète, puis ça me permet justement, si moi comme coach, j'arrive avec une bonne volonté, d'avoir cette volonté-là chez mon athlète aussi à ce moment-là. Donc, est-ce qu'au niveau de ta gestion, justement, peut-être de l'échec, de la réussite, comment toi, au niveau de, avec ta relation avec tes athlètes, tu vas gérer ces éléments-là? C'est sûr qu'il faut être dans la correction, il faut être dans la progression, comme tu viens de le dire, du mouvement. Il ne faut pas s'attarder. Je suis arrivé sur les pieds, donc j'ai bien exécuté le mouvement. Ça se peut que pour toi, le fait d'avoir arrivé sur les pieds, c'était bien, mais pour moi, en tant qu'entraîneur, ce que je m'attendais de toi, c'est peut-être d'autres choses qui vont t'amener encore plus loin que juste d'arriver sur les pieds. Au lieu de faire juste une vrille, peut-être que moi, dans ma planification, c'est de rentrer une deuxième vrille, une troisième vrille. Et là, j'ai besoin de correction, de corriger d'autres choses que ce que toi, tu veux à tout prix arriver sur les pieds, et puis ça te donne la confiance, ça te donne le résultat final du mouvement. Donc oui, il faut grandir dans l'échec. Parce que c'est une autre chose aussi que la réception, ça fait partie d'un élément qui est jugé, mais les juges aussi regardent d'autres choses. Donc encore là, faire le lien avec la réussite, l'échec, c'est qu'on a tous un peu notre façon de se définir la réussite. Donc c'est de s'enligner entre l'athlète et le coach, de dire, bien, tu sais, pour ce mouvement-là, pour cette étape-là, pour cette fois-ci, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va travailler, c'est ça. Donc que tu tombes à genoux, ça ne me dérange pas. Si je vois ce que je vois dans les airs, on aura réussi aujourd'hui. Donc c'est un peu aussi dans cette vision-là de travailler aussi à ce moment-là. Exactement. Et ce n'est pas toujours facile de leur faire comprendre cet aspect-là de l'entraînement. Non, c'est ça. La réussite, l'échec, c'est quelque chose qui vient nous chercher beaucoup parce que, bon, on aime bien se définir justement parce qu'on a réussi ou parce que c'est ce qu'on est capable de faire. Mais si on est en mesure de ramener ça à des plus petites portions, à des plus petits éléments, souvent, bien aussi, ça va bâtir à soi notre confiance. Peut-être que je ne suis pas assez certain de bien compléter un mouvement, mais j'ai 75, 80, 85 % de mon mouvement que je me sens capable de le maîtriser, donc je vais le lancer, puis je vais être content de ce que je vais obtenir comme résultat à ce moment-là. Donc, des fois, c'est juste de réajuster notre perception par rapport à l'échec. Parfait. En gros, il faut que l'athlète aussi soit capable d'absorber tout ce que l'entraîneur lui dit sans se déprimer parce que l'entraîneur fait à chaque fois des corrections parce qu'il a dans le but d'atteindre la réussite parfaite. Alors, on s'entretient par la suite avec Thierry qui va parler un peu avec toi au niveau de nombreuses blessures avec les gymnastes. Adrien, on le sait, on en a parlé, il y a un énorme volume d'entraînement en gymnastique. On a parlé à William, Félix, les blessures. Toi, comment tu travailles avec tes athlètes au niveau de la prévention de tout ça? Il faut comprendre que la gymnastique, c'est un sport qui débute en bas âge. On commence à l'âge de 5-6 ans, sinon même plus tôt. Donc, après 4-5-6 ans de gymnastique, mais ça se peut qu'au niveau des articulations, on ressent certaines douleurs. Donc, il faut l'apprivoiser, il faut comprendre tranquillement que ça fait partie du sport. Il faut le gérer intelligemment du côté de l'entraîneur et de l'athlète. Il faut qu'il y ait un suivi régulier, si vous voulez, auprès des physios, ostéo, ou même dans le cas de William, avec des massothérapeutes. Parfait. Thierry? Donc, on voit Félix, William, deux athlètes, même sport, un peu les mêmes objectifs, deux visions vraiment différentes en termes de perception corporelle. On a Félix qui est très, très tolérant à la douleur, qui parlera très, très rarement de ses douleurs. Il va mettre ça comme une petite partie de son entraînement qui, lui, se dit, bon, j'ai de la douleur, c'est pas grave, je pousse là-dedans. Comment tu gères les douleurs version Félix, version William? Si les deux se présentent avec la même douleur, ils évoquent la même douleur, comment tu vas réagir avec Félix en comparaison avec William? C'est sûr, étant donné que je suis avec eux, et puis le début, je les connais bien, donc je les ai vus en bas âge, puis j'ai cheminé, je l'ai vus à travers les années, un tout petit peu, j'ai appris à les connaître un tout petit peu, savoir leurs limites. On fonctionne toujours sur une échelle de 10 aussi pour quantifier un tout petit peu la douleur. Il faut faire confiance à l'athlète, hein? S'il nous dit, regarde, j'ai mal, je peux pas exécuter tel mouvement aujourd'hui, donc il faut le laisser, il faut changer d'appareil, il faut travailler d'autres groupes musculaires, d'autres articulations. Dans le cas de Félix, comme tu viens de le dire, c'est un tout petit peu plus tolérant. Au niveau de la force mentale, probablement, qui est plus grande aussi, donc lui, il faut que je prends la responsabilité, il faut que je dise, là, il faut arrêter, là, il faut pas aller plus loin, parce que tôt ou tard, ça va sortir et puis tu vas subir des lésions plus importantes qui vont t'empêcher peut-être d'attendre tes objectifs à moyen terme et à long terme. Dans le cas de William, c'est de gérer le quotidien et il est rendu à prendre ses responsabilités, à dire, regarde, là, c'est un peu trop, donc je dois ralentir la cadence, le volume, l'intensité. Et c'est un garçon qui se prend en main, qui va par... je vous dirais que c'est lui qui se prend le plus en main en tant qu'athlète, il va aller voir tous les spécialistes qu'il faut, que ce soit en physio, que ce soit en nutrition, que ce soit aussi avec Michel en préparation mentale. Donc ça, je l'apprécie énormément d'avoir des athlètes qui sont conscients des aides qu'ils peuvent avoir avec l'équipe de spécialistes autour de moi. Tu parlais de Félix, que des fois, il faut le ralentir un peu, beaucoup, beaucoup d'énergie, Félix. Est-ce qu'il y a des signes où à quel moment tu vas dire, OK, Félix, c'est là qu'on arrête, on ne va pas plus loin? Parce que dernièrement, on a eu une petite problématique où, oui, il y avait des douleurs au poignet, mais ça semblait anodin de ce qu'il nous disait. Finalement, on ne s'est ramassé qu'une quatre semaines de place. Depuis ce temps-là, on essaie de changer un peu son approche, sa vision, ses douleurs. À quel moment tu vas dire, OK, c'est là qu'on arrête, on consulte, puis on verra par la suite? Est-ce qu'il y a des signes? C'est sûr que la douleur, ça fait partie, c'est le premier signe, c'est la douleur. Est-ce qu'on peut le prévoir ou est-ce qu'on peut le voir d'avance? Oui. Au niveau articulaire, il y a des signes au niveau de la croissance, là où on disait tantôt qu'il faut les mesurer, il faut les peser aussi. Des fois, c'est des indicateurs qui vont nous montrer, mais là, ils rentrent dans une période de croissance. Là, ils ont pris deux, trois pouces, donc il faut être précaute, il faut diminuer l'intensité, le volume, il faut leur parler et les convaincre. Là, il faut ralentir pour effectivement limiter un tout petit peu les blessures. J'imagine aussi que tu y vas peut-être avec la qualité du geste. Quand tu vois qu'ils ne sont plus capables d'exécuter un geste, c'est un indicateur aussi pour toi? Oui, c'est sûr que la qualité du mouvement, si j'ai rapidement tout ce que je veux, j'ai mieux l'avoir entre cinq passages, essayer cinq mouvements, essayer d'avoir ce qu'on veut tout de suite que de faire 10, 15, 20 mouvements. À ce moment-là, on le met en stress supplémentaire sur les articulations, sur le corps. Donc à la longue, on peut diminuer les blessures si on réussit à avoir une bonne qualité que juste d'avoir du volume. Donc j'ai des objectifs. Je travaille souvent avec cinq répétitions, essayer de me donner trois réussies sur cinq et à ce moment-là, on passe à d'autres choses. Parfait. Maintenant, on sait que c'est quelque chose que tu mets plus l'accent, qui était auparavant un peu plus négligé. Avant, on mettait l'accent sur le volume. Là, maintenant, on met l'accent plus sur la qualité afin de prévenir un peu plus les blessures sur les athlètes. On va revenir par la suite avec notre conclusion. Je vous invite à nous suivre sur notre fil Twitter et sur notre page Facebook. Je remercie Adrien et j'espère que ça leur a donné le goût à plusieurs entraîneurs à être aussi passionnés et à donner de leur temps. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada